Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Excel de Solpedin dans lequel nous allons aborder la fonction recherche V. La fonction recherche V est l'une des premières fonctions de recherche, comme son nom l'indique, sans surprise, que l'on peut être amené à croiser dans Excel et cette fonction peut être source de quelques mésententes, de quelques incompréhensions. C'est pourquoi, pour en parler, j'ai décidé de procéder en trois temps. Dans un premier temps, on verra une analogie, puis nous verrons quelle est la syntaxe de cette fonction, et enfin, un cas pratique. Si besoin, le découpage en chapitres a été fait et tous les timecodes se trouvent dans la description de la vidéo. Considérons la situation suivante. On a une clé, et on aimerait tester cette clé sur plusieurs cadenas. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas temps d'ouvrir le cadenas que d'accéder aux informations qui sont verrouillées par ce cadenas. J'ai illustré ces informations en question sous la forme de petits dossiers, comme vous pouvez le voir. Dans cet exemple, on a trois informations qui sont nécessaires à notre recherche. On a la clé qui permet d'ouvrir les cadenas, on a l'ensemble cadenas plus dossiers, et pour finir, le numéro du dossier recherché. Dans mon exemple, il s'agit du dossier numéro 4. Afin de faciliter le passage de cette analogie à Excel, vous remarquerez que j'ai numéroté les dossiers en utilisant le chiffre 1 pour désigner la première colonne dans laquelle se trouvent les cadenas. Je suis conscient que techniquement, même si par exemple c'est le troisième dossier qui nous intéresse, en fait là il s'appelle numéro 4. Si on transpose tout ce que l'on vient de voir à Excel, et qu'on renomme ces trois éléments, la clé cadenas plus dossiers et numéro de dossier recherché, et bien dans Excel ça va donner ça. La clé s'appelle valeurs recherchées. L'ensemble cadenas plus dossiers s'appelle table matrice. Le numéro du dossier qui nous intéresse s'appelle numéro d'index de colonne. Pour que la recherche V fonctionne, il y a une condition absolument nécessaire à remplir. Il faut que votre table matrice ait pour première colonne la liste des cadenas à tester avec votre clé. Si ce n'est pas le cas, votre recherche V n'a aucune chance de fonctionner. Maintenant qu'on a vu cette petite analogie, on va maintenant s'intéresser à la syntaxe de la fonction recherche V, autrement dit comment est-ce qu'on l'écrit dans Excel. Pour cela nous allons réutiliser les différents paramètres que nous venons de voir. Dans Excel on va donc écrire égale recherche V, puis on va fournir à la fonction la clé qui nous intéresse. Ensuite on va fournir l'ensemble cadenas plus dossiers, autrement dit notre table matrice. Et pour finir on va spécifier à la recherche V le numéro de colonne dans lequel se trouve l'information qui nous intéresse. Si tout se passe bien, nous devrions donc pouvoir avoir accès au dossier numéro 4 bleu. C'est pourquoi je l'ai appelé résultat attendu. Alors maintenant cette analogie et cette illustration terminée, je vais vous montrer dans Excel comment ça se passe. Dans ce cas pratique, nous avons une liste de magasins référencés de 1 à 12 et tout un tas d'informations les concernant, notamment leur chiffre d'affaires trimestriel ainsi que leur chiffre d'affaires annuel total. C'est tout ce qui se trouve dans cette zone la centrale. Et tout à la fin nous avons un petit tableau de synthèse dans lequel se trouve notamment une liste déroulante. Vous pouvez voir si je clique ici, vous pouvez voir que j'ai accès à la liste des magasins. Ce que j'aimerais c'est utiliser une recherche V dans cette première cellule pour pouvoir aller rechercher l'information correspondant au magasin sélectionné dans cette liste qui m'intéresse. Par exemple dans cette première cellule, ce qui m'intéresse c'est d'avoir le chiffre d'affaires du trimestre 1 correspondant au magasin qui a été au préalable sélectionné dans cette liste. Et bien si je reprends tout ce que je vous ai montré, la valeur recherchée se trouve ici dans cette cellule. Ensuite, l'ensemble cadenas plus dossier, autrement dit la table matrice, se trouve ici. Comme vous pouvez le voir dans la première colonne que je vais sélectionner, j'ai bien la liste des magasins telle qu'elle se trouve dans le petit menu déroulant à la fin de mon tableau. Ce que j'ai appelé dossier dans mon analogie correspond ici à l'ensemble des chiffres d'affaires trimestriels, à savoir les informations que je souhaite récupérer. Dernière chose, il faut que je connaisse le numéro de colonne de l'information qui m'intéresse. Comme vous pouvez le voir, lorsque je vais sélectionner toute cette table matrice, autrement dit la liste des magasins ainsi que leur chiffre d'affaires trimestriels et annuels, et bien la première colonne contient les noms des magasins. Je vous avais dit que c'était une condition nécessaire pour que la fonction recherche V fasse le job. Et ensuite, dans la deuxième colonne, nous avons le chiffre d'affaires du trimestre 1. Dans la troisième colonne, le chiffre d'affaires du trimestre 2. Etc. Jusqu'à la cinquième colonne qui contient le chiffre d'affaires annuel. Alors si maintenant je souhaite écrire la recherche V, cela va donner ceci. Je me positionne dans la première cellule et je vais écrire égale recherche V. Comme je vous l'ai dit, ma valeur recherchée, et bien elle se trouve dans la liste déroulante qui est juste au-dessus, en U11. Je vais donc cliquer sur cette cellule là. Point virgule. Puis la table matrice, autrement dit la liste des cadenas et des informations verrouillées par ces cadenas se trouve au tout début de mon tableau. Point virgule. Et pour finir, le numéro d'index colonne, et bien je vous avais dit que pour le cas du chiffre d'affaires du trimestre 1, il s'agissait de 2. Vous voyez bien que là dans ma plage rouge, c'est la deuxième colonne qui contient le chiffre d'affaires trimestriel. Ce qu'on peut voir, c'est que la recherche V a également un dernier paramètre qui s'appelle valeur proche. Pour l'instant, on ne va pas s'en occuper et par défaut, on va indiquer faux. Dans une vidéo ultérieure consacrée à la recherche V avec correspondance exacte ou non exacte, on reviendra un petit peu en détail sur ce paramètre, et on verra ce que l'on peut faire en le passant à vrai. Alors maintenant, si je souhaite faire la même chose pour l'ensemble des trimestres restants et le chiffre d'affaires annuel, il me suffit de reprendre toute la formule telle que je l'ai écrite, de la coller, et la seule chose qui va changer par rapport à ma formule de départ, c'est le numéro d'index colonne. En effet, le chiffre d'affaires du trimestre 2 se trouve dans la troisième colonne de table matrice. Je vais donc simplement venir changer ce paramètre, et je peux répéter l'opération pour les trimestres restants. Maintenant que toutes ces recherches V ont été faites, on voit bien que la sélection d'un magasin dans la cellule U11, me renvoie désormais les résultats correspondant à ce magasin. Alors voilà, vous avez désormais les fondamentaux sur la fonction recherche V. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche pour pouvoir être tenu au courant de la sortie de futures vidéos. De plus, si vous souhaitez aller un tout petit peu plus loin dans les fonctions de recherche dans Excel, je vous invite à regarder la vidéo dédiée aux fonctions index et équive qui sont un tout petit peu plus versatiles que la fonction recherche V et qui vous permettront d'aller un peu plus loin. Je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage d'Excel et puis je vous dis à très bientôt dans nos formations sur notre plateforme ou sur notre chaîne YouTube.